Bonjour bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les polynômes à coefficients dans un anneau alors les notations tout de suite donc on va s'intéresser à a2x et k2x donc l'ensemble des polynômes c'est les suites presque nulles si vous voyez pas de quoi je parle allez donc voir la première vidéo de la série et donc les coefficients c'est donc dans un anneau alors un anneau je vous rappelle c'est un ensemble dans lequel il y a une addition une multiplication et les bonnes propriétés qui vont bien et k c'est un corps commutatif c'est à dire que c'est tout un anneau dans lequel en plus on peut diviser par les éléments qui sont différents de zéro voilà et donc contrairement à la plupart des cours sur les polynômes et bien moi je vais vous proposer des propriétés des fois qui sont vraies aussi quand les coefficients sont dans un anneau et pas nécessairement un corps et donc dans cette vidéo on va faire de la division alors comme ça fait longtemps que la division on l'a pas vu je me suis dit que ça pourrait pas être trop mal de nous rafraîchir la mémoire et donc de refaire une division comme dans le bon vieux temps avec des nombres entiers alors eh bien allez-y posez moi cette division si vous en avez le temps et si vous en avez envie bien sûr mettez sur pause prenez le temps que vous voulez et puis essayez de voir si vous 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 rappelez comment on fait ce genre de truc allez nous on y va donc on écrit la division comme ça voilà le nombre ici donc s'appelle le dividende on l'écrit là le diviseur on l'écrit de ce côté là on a fait une petite potence très bien et puis maintenant eh bien comment fait-on alors l'astuce comment ça consiste à regarder d'abord les premiers chiffres donc 6 12 est plus grand que 6 donc je prends deux chiffres 62 est ce que je peux mettre des paquets de 12 dans 62 combien de fois 12 dans 62 alors ben voilà si je réfléchis un peu je vois que 5 x 12 ça fait 60 donc je peux mettre 5 paquets de 12 et donc 5 x 12 c'est 60 je soustrais 60 au résultat ici et j'obtiens 2 très bien ensuite je descends les chiffres restant ici à côté up 2584 et donc je recommence la même technique alors 2584 je prends 25 combien de fois 12 dans 25 donc il va deux fois deux fois 12 24 et donc si je fais moins 24 il reste un jeu descends le 84 voilà et puis je regarde donc cette fois ça devient vraiment simple dans 18 combien de fois 12 une fois et il reste 6 je descends le 4 64 donc dans 64 il va 5 x 12 puisque 5 x 12 ça fait 60 et il reste 4 voilà on s'arrête là pour la division euclidienne on met pas de virgule c'est la division on veut rester juste avec des nombres entiers et donc la formule qu'on a obtenu c'est cette suivante voilà on a trouvé que dans 62 584 on pouvait faire 5215 paquets de 12 et qui resterait 4 unités la division euclidienne c'est donc une écriture comme ça où voilà le dividende est égal à au diviseur multiplié par le quotient plus le reste ok maintenant concernant bien ça en tête essayons de faire la même chose avec des polynômes alors voilà un exemple de polynôme dans k2x bon là l'occurrence c'est dans r2x on va dire il n'y a pas de souci allons-y qu'est ce qu'on peut faire alors x plus 2 oh là là combien de fois de x plus 2 dans 2x au cube c'est pas super simple alors en fait pour ça on prend aussi que le début ici et on va prendre que x ici et 2x au cube ici et là c'est plus simple de voir combien de fois on peut mettre x dans 2x au cube et bien il faut multiplier par 2x au carré 1 2x au carré fois x ça fait 2x au cube donc là dans les quotients et si je mets 2x au carré très bien et donc maintenant je vais calculer 2x au carré fois x plus 2 donc ça fait 2x au cube plus 4x au 2 et je le soustrais ici donc autrement dit je fais moins 2x au cube moins 4x au 2 alors le premier terme s'élimine là c'était fait exprès c'est comme ça que c'est pour ça que j'ai choisi 2x au 2 et ensuite donc moins 3x au 2 moins 4x au 2 ça fait moins 7x au 2 très bien ensuite je descends le 4x moins 5 moi j'ai tout fait d'un coup et on est ramené donc voilà on recommence la même chose avec ce polynôme là moins 7x 2 plus 4x moins 5 et donc combien de fois par quoi faut-il que je multiplie x pour obtenir moins 7x 2 par moins 7x bien sûr donc allons-y ça fait moins 7x 2 très bien et puis moins 14x donc et bien je vais soustraire et donc je vais faire plus 7x 2 plus 14x et donc les 7x 2 ça s'élimine c'est fait pour et 4x plus 14x ça fait 18x je descends le moins 5 18x moins 5 ok alors on continue combien de fois x pour faire 18x et bien 18 bien sûr et donc voilà et donc je retrais 18x et je soustrais 36 et donc le reste c'est moins 41 et voilà on a trouvé une expression qui nous permet de relier les deux polynômes du début je vais l'écrire algébriquement voilà un exemple de division euclidienne le dividende ça s'appelle toujours comme ça est égal au diviseur multiplié par le quotient plus le reste donc là c'est moins le reste mais c'est plus moins 41 donc voilà ce que c'est qu'une division euclidienne de polynômes on procède de cette façon là c'est bien important c'est vraiment important de bien comprendre à chaque fois on regarde ce qui va bien pour éliminer le plus grand terme et puis on recommence jusqu'à temps qu'on obtienne un nombre ici dont le degré est plus petit que le degré qui est ici ok donc voilà le théorème alors pendant deux polynômes à quotient dans un corps a et b et bien je prétends qu'il existe un unique couple q et r alors q comme quotient r comme reste oh quelle surprise qui vérifie que et bien le polynôme a est égal à b fois q plus r c'est à dire le dividende est égal au quotient fois le diviseur plus le reste et attention pour être sûr qu'on a bien fini on peut pas encore faire des paquets de b dans r et bien il faut que le degré de r soit plus petit que le degré de b c'est directement plus petit que le degré de b ça c'est le signal comme quoi on a terminé la division ok et bien maintenant on va essayer de prouver ça parce que c'est bien beau d'avoir vu sur un exemple mais en maths on aimerait bien avoir une preuve concrète de ce truc là alors tout d'abord on va prouver que il n'y en a qu'un parce que j'ai dit il existe un unique couple machin alors imaginons que j'ai deux couples q r et q' r' qui vérifie tous les deux ces choses là d'accord alors si j'ai a égale bq plus r égale bq' plus r' avec le degré de r plus petit que le degré de b et le degré de r' également plus petit que le degré de b bon bah si je passe tout du même côté vous voyez le bq' je le passe ici hop ça fait bq moins q' le r je le passe de l'autre côté égal à r prime moins r là c'est l'égalité simple que j'obtiens en mettant tout du même côté ok et alors qu'est ce que ça signifie au niveau des degrés cette histoire là et bien c'est que le degré de b plus le degré de q moins q prime est égal au degré de r prime moins r d'accord ça c'est la même chose or le degré de r prime moins r le degré d'un d'une somme ou d'une différence de deux polynômes c'est inférieur ou égal au minimum des degrés des deux mais comme les deux r et r prime sont de gré strictement plus petit que b et bien le degré de r prime moins r est strictement plus petit que b d'accord et donc j'obtiens finalement que le degré de b plus le degré de q moins q prime est strictement plus petit que le degré de b et donc le degré de q moins q prime doit être un nombre négatif et bien le seul polynôme qui a un degré négatif c'est le polynôme 0 qui a degré moins l'infini et donc ça veut dire que q moins q prime est égal à 0 et donc que q est égal à q prime et par suite que r est égal à r prime voilà ça ça prouve qu'il y a qu'une façon d'y arriver si on réussit à en trouver une formule comme ça avec cette condition alors il n'y a qu'une seule façon d'y arriver bon super maintenant pourquoi est-ce qu'on peut toujours y arriver donc cette preuve maintenant est un petit peu technique mais ça consiste à faire ce qu'on a fait quand on a posé la division on va essayer de voir ce que ça donne alors allons-y donc j'ai un polynôme a un polynôme b d'accord donc le polynôme a est là le polynôme b il est là j'essaye de diviser l'un par l'autre alors je prends les plus grands coefficients qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure il y avait le 2x3 et le x on a regardé là les plus grands donc le plus grand de a a nxn le plus grand de b bp xp ok et donc voilà je veux diviser a par b autrement dit je veux voir combien de fois ça il y a dans ça alors première chose déjà si n est plus petit que p il n'y en a pas d'accord si n est strictement plus t et ben 0 fois ça va aller le couple 0 fois b plus a ça va bien faire une formule qui donne a et avec le degré de a strictement plus petit que le degré de b donc voilà la forme la division euclidean elle est réussie quoi donc c'est facile si on veut diviser par un polynôme qui a plus grand degré ben c'est fini quoi ok donc c'est pas le cas le plus marrant alors si elle est plus grand ou égal à p très bien donc voilà donc là il y a un certain nombre de fois par quoi il faut que je multiplie celui-là pour trouver celui-là d'accord sachant que le degré de celui-là est plus grand que celui-là bon ben c'est simple il faut multiplier par a n divisé par et puis divisé par bp et multiplié par x dix puissance n moins p voilà x puissance p fois x puissance n moins p ça fait bien x puissance n et donc pour que les coefficients aillent bien ben je multiplie par a n et je divise par b puissance p si je multiplie donc voilà ça par le bp xp j'obtiens l'autre ok et donc je pose a1 égale a moins bq1 c'est exactement ce que j'ai fait vous voyez comment je trouve le premier terme du quotient le voilà ensuite je multiplie le quotient par tout b en entier c'est ce qu'on a fait quand on a posé division et on trouve le premier terme du quotient on divise par tout b en entier et après on soustrait au dividende a donc je fais a moins bq1 et j'obtiens le polynôme que j'obtenais voyez au début d'accord donc c'est vraiment la même technique q1 il est forcément choisi oui il est choisi pour que le premier terme là au niveau du diviseur ça s'élimine et donc donc voilà donc forcément le degré de celui qu'on a obtenu après la première soustraction est plus petit que le degré de celui qu'on avait au début c'est fait pour alors maintenant bah soit on a fini c'est à dire si le degré de 1 c'est le truc qu'on obtient ici là c'est le degré plus petit que le diviseur c'est terminé c'est le reste soit c'est pas fini et ben on recommence d'accord c'est toujours la même technique quoi si ça marche pas j'appelle alpha mxm le terme dominant de celui que la première étape et je regarde par quoi il faut que je multiplie pour éliminer avec le avec le coefficient dominant du diviseur donc là maintenant il faut multiplier par alpha m sur bp fois x puissance m moins p et puis ce terme là multiplié par ça ça va faire exactement alpha mxm et donc après je pose à 2 égale a1 moins b fois q2 et c'est ce que j'obtiens après la deuxième étape et ainsi de suite on voit bien que le degré de a2 donc c'est fait pour est plus petit que le degré de a1 et à force d'obtenir des a2 a3 a4 de degrés de plus en plus petit il va arriver un moment où le degré du ak ce sera plus petit que le degré de diviseur et donc c'est celui là que j'appellerai le reste voyez on procède ainsi de suite jusqu'à tant que degré de ak ce petit degré de b et bien après ce que j'obtiens comme diviseur c'est ce que la somme de tout ce que j'ai marqué au niveau du quotient q1 plus que 2 plus que 3 plus que 4 ça fait un polynôme qui est le polynôme quotient et puis le reste c'est ak le dernier polynôme qu'on a trouvé et voilà il est facile de vérifier que donc on a ensuite on a a égal qb plus r avec le degré de r plus petit que b et voilà l'existence en fait elle consiste à reproduire ce qu'on fait à la main quand on pose l'opération donc c'est plus facile à suivre qu'on a déjà vu un exemple ok bon allez on se repose un peu parce que vous c'était un petit peu théorique toute cette affaire là et allons-y allez exercice amusez vous donc pour résoudre cet exo trouver des nombres abaissés tel que ça alors méthode possible on dit bah tiens je vais tout factoriser là je vais tout mettre sur 1-3 x et puis après je vais trouver des équations le terme de x 2 je veux dire que c'est 6 et je vais trouver des équations entre a b et c je vais les résoudre je trouve la b c'est bon on va peut-être faire plus simple on va poser la division de sa part ça et hop on va directement avoir les résultats c'est quand même plus rigolo donc voilà il faut diviser 6 carré moins aux x plus suite par 1-3 x ok allez j'y vais donc on vient de voir comment faire pour poser en potence des divisions eucliennes et bien je vais montrer qu'on peut aussi les poser en ligne 1 sans être obligé d'écrire toute la potence alors comment je fais ça ben regardez donc je vais diviser ce polynôme là par celui là donc je vais regarder combien de fois moins 3 x là pour obtenir 6 x au carré par quoi il faut que je multiplie moins 3 fois x pour obtenir 6 fois x fois x et bien par moins 2 comme ça moins 3 fois moins 2 ça fera 6 x voilà donc hop je me dis tiens si je multiplie par moins 2x et bien j'obtiens le premier le reste je sais pas mais en tout cas j'aurai le 6x au carré très bien donc maintenant je multiplie par tout ça moins 2x et je le soustrait vous voyez donc le 6x au carré c'est bon donc là qu'est ce que je fais 1 plus 2x j'ai moins 2x donc la morale de l'histoire là si je fais juste ça j'obtiens bien ce terme là mais j'ai moins 2x au lieu d'avoir moins 11x et donc il faut que je fasse moins 9x avec le terme suivant pour que moins 2 moins 9 ça fasse moins 11 donc il faut que je trouve quelque chose que quand je vais multiplier avec lequel quand je vais le multiplier par moins 3x ça fasse moins 9x c'est assez simple je vais multiplier par 3 donc je fais plus 3 et donc ça fait bien moins 9x avec le moins 2x qui était ici ça fait moins 11x et en plus c'est super cette méthode c'est qu'elle se vérifie toute seule parce que maintenant je vais vérifier est-ce que j'obtiens bien le dernier terme 3 plus 1 enfin si ça tombait juste 3 plus 1 ça fait 3 ah mais c'est pas 3 que je veux c'était 8 zut et bien donc qu'est ce qu'il faut que j'ajoute il faut que j'ajoute 5 et donc le reste est égal à 5 ok donc voilà alors donc maintenant qu'on a écrit ça et bien j'ai écrit je divise ça par 1 moins 3x et j'obtiens moins 2x plus 3 plus 5 sur 1 moins 3x autrement dit a c'est égal à moins 2 b c'est égal à 3 et c c'est égal à 5 allez un autre exercice pour s'amuser posez moi ça et calculez le reste en tout cas calculez le reste est-ce que vous pouvez le faire sans poser tiens donc oui effectivement on peut calculer le reste de ça sans poser la division alors je vous montre comment on fait c'est l'astuce c'est imaginons qu'on ait fait la division mais on l'a pas fait et bien on obtient que tout ce gros polynôme là x5 moins 3x4 etc etc c'est égal à un polynôme fois x moins 1 bah oui j'ai divisé par x moins 1 donc quotient fois le diviseur plus un reste mais le reste est degré plus petit que x moins 1 donc le reste est degré plus petit que 1 donc 0 ou moins l'infini donc autrement dit c'est une constante peut-être 0 mais en tout cas voilà c'est une constante là qui est là ok et donc le reste c'est juste une constante comment je peux trouver cette constante est-ce que je suis vraiment obligé de calculer q pour trouver alpha là si on calcule q voilà comme on a fait tout à l'heure on va trouver le plus 5 mais est-ce que je suis vraiment obligé quoi et bien la réponse est non parce que si je remplace x par 1 ici ça ça vaut 0 là je peux remplacer x par 1 ça fait 1 moins 3 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 et là de ce côté là ça fait alpha donc en fait il suffit de remplacer x par 1 et j'obtiens que alpha est égal à 1 moins 3 plus 1 plus 2 plus 2 ça veut dire alpha égale 5 donc voyez le reste des fois on peut le calculer sans même calculer le quotient ce qui est assez étonnant dans les dans la division euclidienne voilà on n'est pas forcément obligé de calculer le quotient pour calculer le reste bon quand même s'il y en a qui ont parmi vous qui ont posé la division je me voudrais qu'ils aient pas la réponse alors on va poser quand même cette division allez allons-y donc x 5 moins 3 x 4 plus x 3 plus 2 x 2 plus 2 x plus 2 divisé par x moins 1 alors x 5 fois il faut que je multiplie par x quelque chose pour trouver x 5 donc c'est x 4 jusque là tout va bien x 4 fois moins 1 ça fait moins x 4 ok donc là j'ai fait x 5 moins x 4 et je veux x 5 moins 3 x 4 donc il faut que je fasse moins 2 x 4 donc quand je trouvais quelque chose qui multiplié par x va faire moins 2 x 4 et donc je prends moins 2 x 3 très bien le moins 2 x 4 c'est bon mais cette fois attention j'ai fait moins 2 x 3 fois moins 1 plus 2 x 3 et moi à la fin je veux plus x 3 donc j'en ai 2 et j'en veux 1 il faut que j'en retire 1 donc il faut que je fasse moins x 3 en multipliant par x donc ici je vais mettre moins x 2 comme ça multiplié par x ça fait bien moins x 3 pour les x 3 c'est bon par contre pour les x 2 c'est pas bon parce que j'ai moins x 2 fois moins 1 donc ça fait plus x 2 et moi je voulais plus 2 x 2 et donc il faut que je fasse quelque chose qui multiplié par x fasse plus x 2 donc c'est plus x voilà plus x ça fait bien plus x 2 et cette fois donc tous les termes là jusqu'à x 2 c'est bon maintenant il y avait terme en x maintenant j'ai x fois moins 1 moins x et moi je voulais 2 x très bien et bien donc j'en ai moins 1 il en faut 2 on en ajoute 3 et donc je vais faire plus 3 comme ça hop ça fait bien plus 3 x tous les termes en x sont bons le terme constant 3 fois moins 1 ça fait moins 3 moins 3 et moi je voulais plus 2 et bien donc faut j'ajoute 5 a on retrouve bien que le reste est égal à 5 comme on l'avait trouvé par notre méthode ok donc voilà donc division euclidienne pas simple faut s'entraîner mais voilà vous pouvez me mettre avec des camarades pour les deux polynose si la division de l'un par l'autre et après c'est facile à vérifier en multipliant que vous avez trouvé le bon résultat voilà donc l'opération inverse est beaucoup plus facile donc alors donc ensuite si on maintenant se fait dans un anneau donc voilà dans ce cours j'essaye de vous donner des résultats qui sont vrais même si les coefficients sont pas dans un corps ce qui est beaucoup plus rare à trouver en vidéo en tout cas même s'il y a plein de bouquins qui en parle voilà donc eh bien qu'est ce qui se passe si on est plus dans un corps qu'est ce qui change dans la preuve qu'on a fait tout à l'heure de la division euclidienne d'accord eh bien en fait pas grand chose on peut diviser par des polynome dans un anneau à la condition que le coefficient dominant du diviseur donc de b soit un élément inversible de a en particulier si le diviseur est unitaire son coefficient dominant est 1 il est inversible son inverse est 1 vous voyez donc en fait on peut presque tout le temps diviser dans un anneau même si on n'est pas dans un corps il suffit que le diviseur son coefficient dominant soit inversible ok et on a exactement le même résultat il existe donc des coupes peut-être fois dans l'anneau tel que a égale bq plus r avec degré de r petite b oui par exemple divisé par dans z de x un polynome à coefficient entier c'est largement possible à condition que ça commence par 1 ou moins 1 le coefficient dominant du diviseur soit 1 ou moins 1 donc par exemple divisé par moins x2 plus 4 on peut toujours dans z de x oui et on obtient des coefficients dans z des polynome à coefficient dans z donc c'est pas obligé de se mettre dans q ou dans r voilà et puis il y a plein d'autres anneaux donc bref alors mais pour maire vérifions que ça marche bien alors rappelez-vous dans la preuve alors c'était un petit peu compliqué il y avait une histoire d'unicité tout d'abord qu'est ce comment on avait fait alors quel était l'argument essentiel de l'unicité c'était que le degré de b fois q moins q prime c'est égal au degré de b plus degré de q moins q prime ça c'est pas vrai dans un anneau quelconque cette formule rappelez-vous on a vu ça dans la vidéo sur les degrés degrés de p fois q c'est pas forcément égal à degrés de p plus degré de q si jamais l'anneau n'est pas intègre ok donc là on suppose pas que l'anneau est intègre je vous rends dans un anneau quelconque et donc cette formule là elle est pas vraie voilà en général pour deux polynômes quelconques cette formule là n'est pas vraie mais attention si le coefficient dominant de b donc bp est inversible ça veut dire qu'il existe on peut diviser par lui un élément qui permet de voilà il a un inverse pour la multiplication si je multiplie par un élément a qui est différent de 0 alors bp je peux diviser par bp j'obtiens si que si a est différent de 0 bp fois a est différent de 0 parce que si jamais bp fois a est égal à 0 je peux simplifier en multipliant par l'inverse de bp j'obtiendrai a égale 0 voyez donc par contre à poser si le coefficient dominant donc forcément de a est différent de 0 sinon c'est pas son coefficient dominant je multiplie par le coefficient dominant de b et bien j'obtiens jamais 0 autrement dit les deux termes de plus haut degré quand je les multiplie de b de n'importe quel polynôme d'ailleurs et bien bp fois a ça ne peut pas faire 0 donc pour ce polynôme b là quelques coefficients dominants inversibles alors dans ces conditions la formule est vraie pour que voilà degré de b fois degré de p soit égal à degré de b plus degré de p il suffit que le produit des deux coefficients dominants puisse pas faire 0 et si le bp est inversible et bien multiplié par n'importe quel nombre non nul ça fera jamais 0 et donc cette formule est encore vraie dans un anneau quelconque avec l'hypothèse qu'on a faite sur le fait que le coefficient dominant de b soit inversible ok donc donc pour l'iniscité la preuve marche encore parce que c'était ça l'argument clé reprenez là vous verrez là c'est bon si ça c'est encore vrai tout est encore vrai et dans l'autre pour l'existence et bien en fait on divisait par bp et on disait an divisé par bp et bien voilà si bp est inversible c'est à dire qu'on peut faire ça donc je multiplie par l'inverse de bp qui est bp-1 et donc le premier q1 c'était ça et ainsi de suite à chaque fois pour construire les différents quotients je divisais par le coefficient dominant de bp si je voulais que les monômes puissent s'éliminer vous voyez j'ai un certain monôme combien de fois celui-là pour que je puisse y arriver simplement il faut que je puisse diviser par le coefficient dominant qui est là si on peut faire ça on peut toujours faire la division clé il y a donc voilà donc c'est très important de savoir ça parce que souvent on se dit ah zut je suis à coefficient dans un anneau alors je peux pas faire de division de polynômes en fait si si le diviseur est unitaire par exemple oui on peut voyez donc c'est la plupart du cas quand même on peut alors une application concrète et qui est voilà qu'on peut pas faire si on ne suppose pas qu'on connaît sa division euclidienne sur les anneaux pas seulement sur les corps c'est que si on prend comme anneau comme anneau de départ les polynômes à coefficient dans un corps k c'est un anneau qui n'est pas un corps et ben a c'est k c'est ce qu'on appelle les polynômes à deux variables xy donc c'est une somme de termes avec des x2 des y2 mais aussi des x fois y des x2 y3 etc etc vous voyez bien c'est tous les polynômes en y où les coefficients sont dans des polynômes en x eux mêmes donc vous voyez un polynôme en x la constante plus un polynôme en x fois y plus un polynôme en x fois y2 et ainsi de suite et donc voilà tout ce qu'on peut obtenir comme ça c'est ce qu'on appelle les polynômes de deux variables k2xy évidemment c'est aussi égal là je l'ai écrit comme k2x2y mais c'est égal à k2y2x1 bon on va pas chipoter là dessus vous voyez typiquement la plupart des gens qui ne font que la théorie des divisions euclidiennes que sur un corps ne peut pas faire de division euclidienne sur les polynômes de deux variables alors que si je veux diviser par exemple par x plus y donc le polynôme x plus y bien voilà il est un coefficient dominant puisque le coefficient dominant de c1 d'accord donc il n'y a pas de problème donc on peut diviser allègrement par ce polynôme alors donc regardons donc ce 3 plus y 3 alors ben je vais regarder comme des polynômes en x comme si y c'était les coefficients d'accord et donc voilà donc c'est degré 3, degré 1 ok très bien c'est inversible devant x et dit par quoi il faut que je multiplie x pour obtenir x3 ben forcément par x2 ok donc allons-y donc cette fois je calcule x2 fois tout ça ça fait x3 plus y x2 je le soustrais de la réponse ici qu'est ce que j'obtiens ben ça ça s'élimine il reste moins xy2 plus y3 ça n'a pas changé très bien et puis maintenant je regarde moins x2y combien de fois x pour faire moins x2y bon ben moins xy ça fait bien moins x2y ok tout va bien et donc voilà et donc quand je multiplie donc ça fait moins x2y moins xy2 hop donc c'est quand je soustrais ça ça fait plus x2y plus xy2 et plus le y3 qui est là voilà j'ai bien xy2 plus y3 continuons xy2 par quoi il faut que je multiplie xy2 pour obtenir x par quoi il faut que je multiplie x pour obtenir xy2 pardon et bien par y2 et donc je fais y2 ça fait donc xy2 plus y3 oh ben il reste 0 quand je soustrais et voilà donc on a trouvé une identité qui est pas bien compliqué mais qu'on a trouvé directement comme ça par division euclidienne donc la somme de 2 cubes x cube plus y cube est égal à x plus y facteur de x2 moins y xy plus y2 voilà une formule qu'on peut obtenir et donc voilà le genre d'utilité qu'on a de faire des divisions euclidienne sur des polynômes à coûtant dans un anneau et pas forcément dans un corps ok et bien très bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo nous allons utiliser maintenant des propriétés de la division euclidienne dans dans plusieurs applications notamment pour calculer les racines et ce genre de choses et donc si ça vous a plu et bien je vous engage à regarder la suite merci beaucoup et au revoir